Faisons maintenant la corolle rouge. On démarre avec la face colorée vers soi. Les étapes de marquage de pli sont nombreuses. On marque d'abord les deux médianes, puis les deux diagonales du carré rouge. On marque les plis formés en repliant contre la médiane parallèle chacun des côtés. On retourne à la feuille de l'autre côté. On marque les plis formés en repliant chaque coin d'abord vers le centre du carré, puis vers l'angle proche du petit carré placé au coin du grand carré situé en face. Sous-titrage MFP. On retourne à la feuille et on consolide les plis parallèles aux côtés du carré. On replie deux pans en vis-à-vis et on ramène vers le centre chacun des autres côtés en faisant apparaître des oreilles de lapin qu'on écrase. Les plis ayant tous été préparés, c'est facile. On retourne la figure et on replie chaque coin vers le centre en faisant s'échapper vers l'extérieur par en dessous la couche inférieure. On retourne et on glisse quatre doigts sous les petits carrés centraux de façon à pouvoir rabattre les angles extérieurs vers l'axe central par en dessous. On rigidifie en façonnant bien la courbe des pétales qui se sont entrouverts. On associe le pied à la corolle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.